Une autre manifestation culturelle se déroule ce début de semaine, en lien bien sûr avec la Fondation Prince-Pierre. Et nous sommes avec, pour en parler, Jean-Charles Cureau. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous un petit peu ce qui va se passer, ce qui s'est passé déjà ce lundi, ce qui va se passer mardi et ce mercredi. Il va y avoir des remises des prix, des proclamations. Expliquez-nous un petit peu tout ça. La Fondation Prince-Pierre, comme vous le savez, décerne des prix et cette année en particulier les prix littéraires. Donc cet après-midi, le Conseil littéraire s'est réuni sous la présidence de la princesse de Hanovre pour choisir parmi les auteurs sélectionnés les lauréats du prix principal, le prix Prince-Pierre et de la Bourse de la Découverte. Alors évidemment, moi je sais qui a gagné aujourd'hui, mais je ne vous dirai pas ceci. Ah non, 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 ce sera proclamé demain soir à 8h, 20h à la salle Garnier. Et une remise des prix le lendemain, c'est ça ? La remise des prix par le prince souverain au palais le lendemain. Alors quels sont les différents prix remis par la Fondation Prince-Pierre ? Donc c'est trois prix littéraires et il va y avoir aussi un prix de philosophie. Alors nous avons des prix triénaux. Le prix littéraire est donné tous les ans. Mais comme le prix musical et le prix d'art contemporain est donné tous les trois ans, c'est l'année où il n'y a que le prix littéraire et donc il est mis un peu plus en avant. Donc trois prix littéraires, oui. Les deux premiers décernés par le Conseil littéraire, c'est-à-dire le prix principal, le prix Prince-Pierre de Monaco qui est donné à un auteur confirmé pour l'ensemble de son œuvre et le prix de la Bourse de la Découverte qui récompense un premier roman. À côté de ça, il y a le prix qui s'appelle le coup de cœur des lycéens et qui est décerné par les lycéens de seconde de la principauté, du lycée Albert Ier, du lycée François d'Assise-Nicolas-Barré et du lycée technique qui se réunissent avec l'aide de leurs professeurs et qui choisissent sur une sélection le lauréat. Et la philosophie, vous en avez parlé, pas dans Joukou ? Non, non, j'y venais, j'y venais. Ah ben voilà, allons-y. Allons-y, voilà. Donc depuis trois ans maintenant, nous donnons conjointement avec les rencontres de philosophie de Monaco un prix de philosophie, le prix de Monaco, qui sera annoncé de la même façon demain soir à la salle Garnier. C'est important la philosophie, la Fondation Prince-Pierre ? Pour la Fondation Prince-Pierre, c'est important aussi parce que les philosophes que nous récompensons conjointement sont également des auteurs, des auteurs littéraires dans le meilleur sens du terme et probablement que la production philosophique aujourd'hui, au risque de dire des choses qui peuvent étonner, la production philosophique est probablement la première production littéraire. Pour les lauréats, qu'est-ce que représente justement cette remise des prix ? Ou plutôt, quelle est la notoriété des prix de la Fondation Prince-Pierre, notamment dans le milieu littéraire par exemple ? Alors le prix principal, le prix Prince-Pierre est un prix de consécration qui est très très estimé dans le milieu des écrivains. C'est quelque chose qui, si vous regardez la liste de nos lauréats passés, c'est quand même quelque chose d'extrêmement prestigieux. L'aspect financier est probablement moins important dans ce cas-là que la notoriété qu'elle procure. Pour la Bourse de la Découverte, c'est à la fois une reconnaissance pour le jeune auteur et un coup de pouce puisque le prix est doté et que cette dotation permet aux jeunes auteurs d'envisager le second roman qui est parfois plus difficile à imposer que le premier. Comment avez-vous trouvé le cru 2020 ? C'est un très bon cru. En revanche, j'ai noté à titre personnel que la couleur générale était relativement sombre. D'accord, donc une période, enfin des livres un petit peu plus sombres que d'habitude. On parle de la Covid-19. Est-ce que, selon vous, ça a été une période, justement, notamment le confinement, propice à la littérature, que ce soit pour les lecteurs de lire et les écrivains d'écrire ? Alors, je crains qu'il soit un peu tôt pour le dire. C'était mon sentiment, a priori. Et il s'avère que certains auteurs ont été stimulés par le confinement. D'autres, au contraire, ont été bloqués, en panne. Je crois qu'il y a autant de réponses que d'individus. Donc, Covid toujours, est-ce que cette année, il va y avoir des changements au niveau de la Fondation Prince-Pierre et des rendez-vous que vous organisez régulièrement ? Le moins possible. J'allais dire, moins que jamais, il faut continuer. Nous avons la mission de le faire, évidemment, avec toutes les précautions nécessaires. Mais la saison de conférence va être annoncée au mois de décembre. Conférence à Monaco, conférence à Paris. Le marathon de lecture va reprendre. Le coup de cœur des lycéens, également. Le coup de cœur des jeunes mélomanes, aussi. Enfin, l'ensemble des activités que nous avons. Activité éditoriale, coopération avec l'Institut Monégas de l'audiovisuel pour des soirées cinéma, etc. On continue. Donc, la proclamation des prix ce mardi 20h, salle Garnier. L'entrée est gratuite, mais les réservations sont obligatoires, c'est ça ? Oui, il faut qu'on puisse placer les gens. Vous savez, une place sur deux en quinconce, etc. Et donc, on doit connaître exactement le nombre de personnes et l'identité des personnes. L'identité, en tout cas, un nom, sur une place pour que les choses se passent au mieux. Jean-Charles Curot, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci.